et bonjour à tous ici john jodan et bienvenue sur la chaîne donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur d'aucan battle on est sur la jap nous sommes en live d'ailleurs je vais mettre le tchat si ça fonctionne je vais le remettre ah ouais c'est bon donc on va vous passer le petit coucou je suis avec quelques de quelques-uns de mes modérateurs sur le tchat donc si vous entendez des voix c'est normal vous êtes pas fou voilà donc on va hoquer sur thalès agilité pour le sport parce que je vous ai montré ma box boss des films dans la vidéo de fin dans ma présente vidéo elle est pas ouf mais voilà j'ai envie de tenter ma chance et puis si on peut dropper je sais pas même coup là je l'ai pas bon je vais faire le point je dis pas non ça fera plaisir bon évidemment je préfère avoir thalès je le mets de côté puis après peut-être que je pourrais le jouer un peu plus tard voilà je serai content alors ce thalès très rapidement parce que j'en ai déjà parlé mais je vous remontre rapidement ces stats juste au thalès alors qu'est ce qu'il fait de beau alors donc 150% qui plus 3 donc ça c'est classique attendez je vais juste masquer le tchat et je le remets après dégâts immense il a 30% de chance de stun c'est un support dans sa première version qui plus 3 attaque plus 40% pour tous les alliés donc ça fait beaucoup il débuffe l'attaque des ennemis super de 15% un peu comme golden sauf que golden c'est les alliés aussi et lorsque les collisions sont réunis enfin il mange le fruit de l'arbre de sacré il se booste sachant que la condition c'est il faut être en dessous de 80% de ses pv et tu vas à partir de là tu as 25% de chance qu'il se transforme enfin du moins qu'il bouffe le fruit et qu'il prenne son up on va revoir les liens après alors une fois qu'il approche son évolution bon le dealer ça change pas dégâts immense il a une chance sur deux de stun très très bien récupération des pv 15% comme à ma black attaque et def plus 130% attaque attend ces attaques des ennemis super réduite de 80% t'es sérieux moi j'avais vu défense hier c'était un bug mais non il réduit l'attaque des ennemis super de 80% c'est une blague ou quoi non mais si c'est si c'est vrai c'est totalement cheaté enfin sur un boss super ou dans le battle road dans le battle road extrême agi si tu réduis de 80% l'ennemi il fait rien en face c'est un peu bizarre il y a peut-être une erreur de traduction il me semble que c'est défense parce que attaque ça me paraît vraiment cheaté bref bon ça doit être défense bon de toute façon en fait c'est un zama black en mieux clairement enfin une fois qu'il est transformé au niveau des liens bon racine pas ouf destructeur de l'univers je sais pas s'il y a grand monde qui a ce lien je vais checker après part au combat ok bon de toute façon c'est un support dans la première version donc en soit c'est pas un problème ambition de conquête il y en a pas mal qui l'ont dans la catégorie boss encore heureux bon tout le monde non enfin tout le monde ne l'a pas mais bon cruel et combat acharné alors attendez y'a qui qui a destructeur de l'univers ah c'est que les thalès ah ouais d'accord c'est pas ouf c'est pas ouf par contre ambition de conquête de mémoire il y a un peu plus de monde les bojac voilà les bojac les coulas tout ça ils ont donc ça c'est bien ok bon allez let's go on perd pas plus de temps hop je remets le chat allez c'est parti ah oui le portail merci portail rapidement donc tapion je m'étais dit qu'il serait sur enfin qu'il serait dans la catégorie après en termes de lien c'est un peu la pls mais bon il est pas mal franchement il est bien janemba parfait kula parfait ça c'est les deux c'est donné au god ça c'est très bien les deux à côté rotation de folie golden tech pourquoi pas je l'ai à 100% sur la globale il est il est très très fort golden tech donc à pas sous-estimer brolier endurance alors là c'est là qu'il ya un problème qui joue brolier endurance en avril d'année première année en avril 2018 le perso poubelle quoi voilà donc non non là il ya un problème ou alors après s'il a un ztr dans l'avenir je sais pas ok mais là pour l'instant autant mettre le brolier ztr qui lui par contre est très très bon après son éveil pareil birustec alors ça birustec vous le connaissez tous c'est le perso troll par excellence le mec qui se pointe sur des portails alors il fait partie de la catégorie les gars mais mais même le mec il est sorti à l'époque de gotheng steak tant qu'il a pas peut-être qu'il aura un ztr il a un arbre de rang s mais pour l'instant on s'en fout voilà voilà c'est parti let's go donc voilà donc si bon évidemment objectif numéro un ça serait thalès éventuellement ce serait cool sinon bah kula je l'ai pas voilà kula je l'ai pas donc je vais pas cracher sur kula je l'ai pas après biru je l'ai déjà tapion je l'ai déjà janeba j'ai déjà y'a qui d'autre broly bruit je crois je l'ai pas mais bon on va pas se cacher qu'on s'en fout un peu quoi va dropper un joueur que tu vas pas un perso que tu vas pas jouer même même dans l'extrême n personne ne joue bai perso osef total donc deux cartes rares pour commencer bon merci fabule somme faut peut-être pour la luck les gars un petit game qui pouces bleus abonnez-vous c'est gratuit ouais non thalès ou coulant le reste après voilà janeba et serre ça ah ouais c'est vrai que le thalès en fait il s'est pointé mais il n'y a pas de célébration en fait je crois merci ayub pour l'abonnement j'ai bougé le chat là bon par contre les cartes rares c'est cool mais à un moment donné c'est bon on a compris c'est un peu la pls oui j'aurais dû cramer mes ds sur le portail de goku l'extrême c'était plus intéressant moi du moins ma team aurait été plutôt pas mal jiren voilà team aurait été correcte mais sans plus bardock sur la globale ce sera bientôt peut-être dans la partie 2 de la célébration c'est possible enfin ce qui est sûr pour moi c'est que dans la partie 2 il y aura bojack bojack et l'air ça c'est sûr parce que c'est maintenant c'est le timing c'est maintenant golden est sorti et on commence avec joueur portail comme 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 d'habitude voilà on va pas changer une équipe qui gagne le fameux portail qui me troll sur tous les jeux en ce moment 1 et puis je bon je l'ai déjà je l'ai déjà les amis qui n'a pas spédis louis les gars après en hors portail bah si il ya kafla hors portail moi je prends je l'ai pas tu l'as pas kafla non enfin sur la jap non je l'ai pas je vais drop thalès intelligence et thalès aux arous j'avoue t'imagine ça tu fais une multi tu as thalès intelligence et thalès aux arous ah c'est chaud c'est chaud ah ce serait énorme merci apollyon pour l'abonnement ah ce serait ouf je t'avais dit vb rosé fin avril plutôt fin mai je dirais mais pour les 250 millions pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas de 250 millions pour l'instant il y a sv endurance et golden pourquoi il y aurait deux leaders de catégorie en plus ah oui il y a le baroque time break ah non je l'ai moi je sais plus si je l'ai je crois que je l'ai j'ai plus le dokkan du hozaru est très très bon d'ailleurs c'est un très très bon link avec thalès agi bah c'est le même perso donc ils ont énormément de biens en commun donc combat acharné donc jouer les deux à côté c'est pas mal non mais les gars bojack lr en fait à part vous aider pour le battle row d'extrême intelligence en le prenant en ami leader il vous servira rien enfin il vous servira rien c'est toujours pareil c'est la cerise les néo lr c'est la cerise donc autant invoquer sur bardock ouais ouais ou alors autant même attendre rosé et végétaux bleus bon après c'est vous qui voyez mais parce que c'est toujours pareil le problème avec les portails lr c'est que ok il ya bojack après tout le reste c'est de la merde ouais c'est ça le vrai problème souvent tu droppes pas le lr et tu droppes beaucoup de merde voilà et t'as aussi le hors portail oubliez pas le hors portail les amis donc euh 1 chance sur 2 d'horreur en hors portail ouais et puis faut pas se fier aux 50 tweets et puis aux gens on voit pas la carte qui disent qu'ils l'ont droppé et toi tu te lances et tu dépenses 800 ds et tu le touches pas là c'est chaud ça fait beaucoup d'argent salut vulcaniens 80% de boost ils ont Aaron putain c'est ouf il y aura le doken de la meuf à bojack oui c'est possible et il y a aussi comment il s'appelle gokua merci skyper ou skipper pour l'abonnement euh bon bah je crois qu'on aura pas un deuxième ssr a priori hein c'est pas très cool hein c'est pas très cool hein j'aurais bien aimé avoir au moins un du portail n'est ce pas c'est une petite couleur là ah ouais l'amélioration des orbes sur la globale ça c'est clair que ah ouais ça c'est la vie hein putain il serait temps qu'au lieu de raconter des conneries pour le le premier avril ils auraient pu améliorer les ordres bon bah les gars un dernier single on voyait votre luck hein c'est sûr là ça descend vite hein les déesses hein c'est sûr que 70 déesses euh voilà hein on a 5 capsules peut-être pour avoir de la carte de qualité hein tu peux s'y spam mais arc-en-ciel et il se transforme malheureusement allez c'est j3 non un thalès un petit thalessou ok 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 j'adore les 5 capsules pour un pour un vue SR tout pourri bon bah voilà les amis hein c'était rapide hein euh euh voilà euh euh voilà un petit whistech euh que j'avais déjà qui sert strictement à rien enfin en doublon du moins ça sert rien j'ai une baba je crois elle en veut plus de bio whistech ouais c'est clair regardez ah c'est pas ça date je crois que c'est ça non c'est pas ça ah voilà bon bah un SSR en 70 déesses bon après euh euh oui bon oui c'est pas si étonnant que ça hein oui bon bah voilà bon de toute façon quoi qu'il en soit les amis euh là sur la jappe euh tant enfin tant qu'il y aura pas une célébration où ils donneront des déesses hein enfin pas comme les 3 ans voilà si on va pas avoir les 3 ans euh tous les 2 mois mais euh il y aura pas beaucoup d'invocations parce que malheureusement comme je vous l'ai dit hein je vais pas mettre d'argent euh ou alors exceptionnellement des fois mais euh sur les 2 versions donc là sur la jappe va y avoir très peu d'invocations là j'ai claqué ce qu'il m'a resté mais par contre voilà je serai toujours au taquet niveau news tout ça mais euh pour analyser mais par contre ouais niveau invocations euh ça va être limité après bah j'ai les 2 LR de catégorie donc euh moi enfin pour ma part je m'en fous mais euh enfin je peux faire tout ce qu'il faut mais voilà mais bon en tout cas sur el global n'vous inquiétez pas évidemment euh 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 les inv radiation, cela va continuer sans souci bon sur ce les amis bah merci d'avoir regardé cette vidéo bon on a rien droppé et voilà et voilà donc faut pas non plus être choqué en 70-DS faut pas trop non plus rêver même si c'est déjà arrivé qu'on droppe du Sale en quelques singleок ahon bref bon sur ce n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez vous twitter Et puis passez une bonne journée A très bientôt, salut à tous